... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre donc par le quotidien la nouvelle expression qui émence à une conseil régionaux. Les VEA prennent le commandement, écrit le journal. Ils sont pour la plupart des caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir à Yaoundé et qui refusent de prendre leur retraite face à une jeunesse qui piaffe d'impatience, écrit le journal. Et justement à propos, à sa page 3, le journal dresse évidemment la liste de différents présidents de région. Ils sont au total donc 10 pour les 10 régions du pays. Et évidemment, le bal de revenant, écrit donc, La cession de plein droit de ces institutions régionales ont permis de remettre sur le devant de la scène d'anciennes figures politico-administratives. Blanc bonnet, bonnet blanc, écrit donc le journal. Toujours dans les colonnes du quotidien, la nouvelle expression, on parle aussi de la rébellion en République centrafricaine. La Russie et Rwanda en face, la récente offensive d'une rébellion derrière laquelle on soupçonne la main masquée de la France n'a pas prospéré. Les deux, le Rwanda et la Russie ont réagi énergiquement, appuyé aussi par les casques bleus de la MINUSCA pour repousser la rébellion dont on soupçonne évidemment, on accuse évidemment l'ancien président François Bozizet d'être derrière cette rébellion. Le quotidien, le jour, mince à une, conseil régional, les voici. Titre simplement, évidemment, on peut remarquer entre autres des figures connues comme l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timyevuna, on y reconnaît aussi Emmanuel Mve-Elemva, ancienne gloire du football camerounais, le docteur Ilé Fouka-Fouka, ancien maire de la commune de Bafoussam-Prémiers. En tout cas, vous avez les dix premiers présidents de région du Cameroun. On poursuit cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune qui met en sa une. Cameroun-Guinée-Équatoriale, le dialogue est permanent. Le dialogue est donc permanent. Porteur d'un pli fermé du président Théodoro Biangema, Mbazogo, à son homologue camerounais, le ministre de l'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, Baltazar N'Gonga et Djo-O, a été reçu hier au palais de l'unité par le président de la République, Paul Biya, le journal, cette fois pour finir, le journal Politics d'Hervé Fongan, Politics Hebdo, qui parle de la présidence des conseils régionaux, présidence des conseils régionaux. Les actes manqués du parti au pouvoir, comme avec les maires de ville, le RDPC a choisi ses présidents de région. Aucune femme investie sur les dix. Les régionales mises à profit pour recycler la vieille garde, les mêmes visages, anciens ministres assimilés, pour la plupart, anciens aux fonctionnaires et aux commis de l'État. Voilà ce qu'on peut retenir des quelques journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. Présent avec nos invités du mercredi, Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué ces trois jours de la semaine. Oui, bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis un peu touché ce matin, vous savez, je ne suis pas féministe, mais on a dit région et on a vu que les femmes sont larguées. C'est cette actualité qui me touche personnellement. Les femmes sont mises hors. Sous dix présidents de région, même par une femme. Alors, je suis quand même surpris parce que, pas surpris, en fait, les femmes elles-mêmes doivent pouvoir réagir. C'est-à-dire que surtout, là on va cibler un seul parti qui est le RDPC, puisque c'est eux qui... Donc, il faut que... Dans les neuf régions sur dix ? Voilà, neuf régions sur dix, donc il faut que le RDPC, quand même, qui clame souvent très haut, qui soutient les femmes. Avec toute une grosse organisation des femmes. Avec cette organisation des femmes, et les femmes qui restent miettes, qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas, moi ça m'inquiète. Pourtant, on aurait vu, à l'heure où on irait vers la parité, on aurait vu quand même peut-être cinq hommes, quatre femmes, ou cinq femmes, quatre hommes. Parce qu'il y en a les compétences des femmes aujourd'hui, je ne pense pas. Bon, mais cette femme-là, peut-être qu'elles sont toutes focalisées à combattre le fait que le syndicat demande deux mille francs. Donc, on s'est réveillé. Sacré dix-lissons. Mr. Armstrong, pour me, Sanda, good morning, once more, welcome to the program. Good morning, good morning. Thanks for inviting me. Yes. Good morning to do this, and every other person following the program right now. What is the actuality that impressed you this day? A lot of things have been happening. I think what caught my attention just this morning was the fact that a young man, a young man in the Mongol division, along the road, was traveling. According to eyewitness, they were seated along the road. A young man came and appeared from nowhere as if he was moving down to Douala, just pick up his stick from beside the road, and got another woman who was seated beside the road, well-bitting, hitting her on the head until she was about dying, when the people got angry and started following the young man. The young man was caught. They were about administering mob justice, and when they were even beating her, others tried to say, oh, no, you don't need to administer this kind of treatment to a human being. news came that the woman, he has beaten the woman, died, and so the people had decided that they were also going to kill him as he killed the woman. But thanks to the intervention of the forces of law and order, the man was rescued. But now, what is surprising about it is that the man actually said, the guy, a young man says, the woman did not do anything to him. It's as if he's possessed by an unknown spirit. Just so... That's what the man... It's surprising, yes. And then I said, the man is saying that, oh, I had a problem with this woman. She did this to me. She did this... So it was an innocent mother along the road. A young man just appeared from somewhere and sees he's possessed by a spirit, a spirit pushing him, and he attacks a woman, got her wall beating, and she finally died. You will imagine that your mother or your sister lives standing by the road, probably to take a vehicle for Douala, and the news you get is that she's dead. She has not been knocked by a vehicle, but somebody just beat her, and of course got her killed. It's horrible. It's really surprising, yes. It's a disturbing situation. So what we are yet to understand is who can actually explain the kind of spirit that will be behind this man, the kind of spirit that will possess him and God help him to at least kill somebody. It is unbelievable. It's unbelievable. Idriss Lissom, c'est une du quotidien, la nouvelle expression, conseil régional, les vieillards prennent le commandement. Vous avez indiqué tout à l'heure, pas de femme parmi les dix présidents de région. Pour vous, quelles sont les curiosités de ces premiers présidents sur cette session de plein droit des premiers présidents de région ? Bon, la curiosité, c'est peut-être le fait que nous sommes dans une gyrontocratie. Allez voir les vieillards. Ce n'est pas nouveau, nous sommes les reprimés des vieillards. Nous sommes dans un environnement où c'est lorsqu'on a 60 ans qu'on est jeunes et à 90 ans, on commence à chercher à aller en retraite. C'est ça qui est triste dans notre environnement. On a des gens qui ont commencé à travailler et à 60 ans ou 55 ans pour certains vont en retraite, alors que c'est là où d'autres commencent les carrières politiques et c'est 10 ans qui sont encore tous jeunes pour pouvoir travailler. Avec cette allure, quand le veuille... Alors que la majorité d'entre eux ont commencé à travailler quand ils avaient peut-être 20, 21, 22 ans. Voilà. Quand on le veuille ou pas, quand vous avez une république de vieillards, le pays ne peut pas avancer. Parce que le pays, pas que ces vieillards n'apportent pas, mais en fait, on dit que si les vieillesses pouvaient, si les vieux pouvaient, c'est-à-dire que les vieux sont sages, ils doivent pousser. Alors, un vieux sur 10, c'est acceptable, mais neuf vieux sur 10, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est... C'est pas préhensible. On n'a rien contre ces gens d'un certain âge. Ils ont la grâce de vivre et c'est bien. Ils ont la grâce d'apporter leur know-how, leur expérience, c'est bien. Mais nous, quand nous étions six jeunes, on voyait des vieux épanouis lorsqu'ils poussaient les jeunes. Lorsqu'ils voyaient les jeunes, ils détectaient les jeunes qui avaient du talent, qui avaient de l'envie. Ils les soutenaient, ils les accompagnaient. Ils les accompagnaient, à mûrir, à grandir et ils étaient fiers de voir ces jeunes-là véritablement réussir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On a plutôt des vieux qui tuent les jeunes. Qui réduisent les jeunes à leur laquet. Et qui vous passent le temps à vous dire que vous n'avez rien compris, vous ne valez rien, vous ne pouvez rien faire. Votre génération, mais pourtant, leur génération nous a amené là où nous sommes. La génération du FGA, non seulement, nous pousse à ne pas avancer, mais nous pousse à stagner et nous a amené la corruption, la délation, le favoritisme, le laxisme et la paresse. Tous les ismes. Et c'est incroyable. Bon, entre-temps, ils poussent, c'est vrai qu'il y a ce qu'on dit, par exemple, chez nos ambassades et tout, c'est-à-dire que lissanda, c'est-à-dire qu'il vous pousse les jeunes à vous détester. C'est-à-dire qu'il vous pousse les jeunes à vous détester. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune émerge, il vous pousse, il se dit, pourquoi lui, il émerge, qu'il est qui, il est le plus intelligent que vous, vous bataillez. Pendant que vous bataillez, les vieux sont là, assis, ils boivent du petit l'in et ils continuent à vous martyriser, à vous mater. Donc, en fait, on est là dans une situation qui est pour moi normale parce qu'on a vu la liste déjà des candidats à ces conseils régionaux. Donc, on savait même déjà qu'il y avait des noms. Celui qui est, par exemple, le président du conseil régional de la région du Sainte, c'était connu. Quand on a vu son nom, tout le monde s'était dessiné. Donc, bon, mais on peut quand même dire qu'il y en a certains qui sont là. Vous savez, quand les gens sont élus, les gens ont des fonctions, on juge toujours le massif. La surprise ne vient pas par exemple de l'Ouest. Je parle de l'Ouest que je connais peut-être mieux pour y avoir travaillé. On parlait beaucoup plus d'André Siaka et c'est le docteur Fouca Fouca qui arrive, ancien maire de Bafouza en premier. Ah oui, surtout que le président régional de l'Ouest actuel a été candidat au municipal et ça n'a pas marché, il a été battu. On sait qu'il a longtemps fait des recours à la Chambre administrative qui n'ont pas... il était un peu comme on dit en baltage des favorables. Beaucoup ne l'attendaient même pas à être même déjà dans la liste des conseils régionaux. Et maintenant, étant même dans cette liste, beaucoup ne le voyaient pas. On a cité des noms. Vous avez cité par exemple le président Siaka. C'était dit qu'il viendrait peut-être en cinquième, cinquième position. Bon, mais moi, je pense que peut-être c'est le président qui n'était pas attendu et qui risque peut-être d'être même le meilleur président régional. Bon, c'est... Surtout qu'il a une lourde expérience d'élus, d'élus local. Oui, donc il a maintenant à prouver que... Bon, vous savez, quand le comité central dans ses partis, dans le RPC, vous fait confiance, il y a deux attitudes. Soit vous vous mettez au travail pour l'intérêt des communautés et des populations, soit vous dites c'est le comité central qui m'a mis, je fais comme j'entends, allez vous plaindre là-bas et comme en lève dans cinq ans, vous avez le choix. Donc, ils ont le choix. La vision au niveau de la mairie, maintenant, il vous doit avoir grand au niveau de la région. Mr. Armstrong Sander, according to these elections or maybe these elections that happened yesterday, now 10 of the president of the region, they are known. According to you, are you agree with this title of la nouvelle expression that they have chosen only the whole people to be president? Yes, because it's a fact, you understand? It's a fact where you want to look at those who have been elected as president of the different regions in Cameroon. They are old people. So the newspaper has not lied saying that they have chosen old people to be there. With no woman? Yes. No woman? Yes, you want to, first of all, look at their ages. You see that none of them is below 50, you understand? Or at least within that round, or just from 50, and they have been working for long. You want to move from the northwest, you go to the southwest, come here to the littoral, even up to the center region. They are very old people and they have been working for long. You understand? One of the, apart from the fact that we are not having a lady given that opportunity to be the president, maybe in some cases just like the vice president, like in the case of the littoral where we have a lady as a vice president, but in most cases we are only having women being bureau members in occupying some of the positions there. Now, another thing I noticed, one thing I noticed with the elections of yesterday that came out not as people expected, or many people said, was the fact that some, before the election, were talking of the fact that no, 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 the president of the region, there were orders within the CPTM that the president of the region should not be coming from the headquarter of the region, but that was not the case, for example. Like yesterday when we were here, we were trying to say that, for example, the president for the littoral should not be somebody from the Vuri, for example, yes, the president from the West region should not be from the MIFI, for example, and you continue that way, but that was not the case. I want to, I'm using the case of the North West region to say that it was not what we saw yesterday because Professor Anguafo, for example, Professor Anguafo is from the Mesam Division and the Mesam Division is the head, quite a few understand, of the North West region and you see that they picked it and kept it there and of course, you also understand that it was an issue of the CPTM playing and putting it there because the father the father who is the ruler of Mancon that is Fon Anguafo is also the vice president of the CPTM political party, you know, one of the key officials of the CPTM political party so you understand how it's working. From father to son. Yeah, that's, you can say it that way. It's just working like somebody will say nah, 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 dem, dem. So, now, one thing I also noticed of the fact that is the list of the names is as if like Idris was saying, you know, some of the, before this election actually took place, we had names on social media. I saw a list that was published. I remember on our forum, I placed a list of that and some people say, no, no, the election has not yet started in Diwala. So, this list, the name of Policap banlock is fake, the election came back the same name. So, it was already designed. You understand? It looks like it was already made. So, yesterday, it was just to validate. Formalysis, just to do that. The people that were sent to the different regions from the Central Committee, they already had the names, they had who to be there, they knew already. You know, I want to just say something before you give the mic to Idris, there was something that happened in the North West region. You understand? In the North West region, for example, there are seven divisions. Okay, now, the Bureau is made of ten key positions, eight key positions in the Bureau. Now, the North West is made of seven divisions. It means that if you were to go logically, you will expect that each of the divisions in the North West should have at least one post. You understand? It wasn't the case. When journalists were in the forum, when they were following the election, they declared the election closed at a point that a division like Boyu division did not have a representative in the Bureau. It took some negotiations before a position was taken because Menchum at that time had two positions. Menzum had two positions. It took a lot of negotiations until before something was removed from Menchum and given to Boyu Mesam and and Stil have two positions. Idriss, il y a quand même une question que les gens se posent. Gouverneur de région, président de région, on voit qu'il y aura beaucoup d'observateurs, on voit qu'il y aura beaucoup de friction. Est-ce qu'il n'est pas, l'un n'est pas venu pour se séparer? Je n'ai rien contre les gouverneurs de région. L'un n'est pas venu pour se séparer des gouverneurs de région. vous savez, le problème pour moi personnellement, ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas le président de région, le problème c'est la discipline. Le problème c'est la discipline et le problème c'est le nationalisme. On a des gens qui ne sont pas des nationalistes, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas leur pays. Mais on a des gens qui veulent des positions, qui sont prêts à tout pour occuper des positions. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour être gouverneurs parce qu'ils sont administrateurs civils et ils sont prêts à tout. Lorsqu'ils regardent les tâches du gouverneur, quelles sont les missions d'un gouverneur et ils ne regardent pas les missions du gouverneur en tant que le gouverneur qui doit venir véritablement assurer la paix, coordonner les fonctions administratives. Mais ils regardent ce que le gouverneur gagne avec cette position. C'est-à-dire que moi qui suis gouverneur de tel endroit, dans telle région, comme il y a telle richesse d'économie, tel truc, telle chose, il faut que je mette la main dessus, journaliste, cette confrère, cette consoeur de la CRTV qui a été fait un reportage à Bittarouïa où elle voulait seulement comprendre l'impact de l'exploitation forestière et des minéraux sur l'environnement et la population, elle a été pêchée par le préfet de ce département. Donc, pour vous dire que lorsque nous aurons des autorités administratives qui ne sont pas patriotiques, lorsque nous aurons même des élus comme là, on a des élus qui sont là, qui ne seront pas patriotiques, lorsqu'on aura des gens qui défendent leur biftec, qui à un certain moment, encore lorsqu'ils s'entendent, tout marche, tout bain, chacun a sa copa, ils puissent l'argent, ils profitent de leur position et la vie continue. Lorsqu'ils ne vont pas s'entendre, c'est soit le gouverneur qui va se mettre opposer maintenant, le président des régions qui va commencer à manœuvrer pour qu'il tombe, soit le président des régions qui va commencer à manœuvrer pour que le gouverneur... Donc, entre temps, dans tout cela, personne ne regarde que la région et en fait, l'intérêt de la population. En fait, c'est ça qui est que... parce qu'on peut avoir de mauvaises lois, Jean-Paul Choula, parce que ce n'est pas les textes, Jean-Paul, c'est l'action de l'homme. C'est l'homme qui change son environnement. Ce ne sont pas les textes. Vous pourrez avoir les meilleurs textes de la terre, les meilleurs... Mais quand vous aurez de gouverneurs ripoux, vous aurez des présents des régions non patriotiques, vous aurez des meilleurs non patriotiques. Rien n'avancera parce que c'est... Ayez tous les bons textes, les bons... En fait, c'est ça que notre... Le problème, c'est... Malheureusement, le biais de le texte. Le texte de patriotisme et on veut tirer les boucs émissaires. Lorsqu'on échoue, on va dire qu'on a les mauvais tests. Prétexte. Lorsqu'on les a dit qu'on a eu les mauvais élus, ils sont arrivés... Donc chacun va tirer à côté de ce côté et en tout temps, on n'aura pas de route, on aura des mauvaises... Pas d'eau, ça dépasse, pas d'eau, et la vie va continuer et la souffrance va perdurer. Un formé, Amson Sanda, Now, according to this situation, we are talking about the relationship between the president of the region and the governors and the governors. We know generally that there are a lot of conflict of interest. How is it going to be managed? There is no fear that maybe they will spend most of their time fighting against interest than to work for the population. Yeah, you know, but you know, the text, we are talking about what will happen in the field, which we can always see, we can always see what we think that might be, might not be the case, but the text already, the text on this, the general code of decentralization and local authorities states it clear and clearly defines the functions of the governor, the functions of the SDU and the functions of these regional officials. But now, when he states that the governor is just there to ensure the interest of the state, he will be like the supervisory authority, the authority. That means, just what I want to impose. We want to impose. Of course, he will. He should impose. Even against the text. The text gives him that he should be the interest of the state. It means that at one point in time, if the regional councillors are doing something that the governor thinks is not in the interest of the state, he will say no. Same with the SDUs at the level of the divisions. The divisions are very very and they're giving those parts to do so. He will say no, this should have to work this way, this should have to work this way. It means that you will not understand that the development or key decisions that will be taken by these people will still be as of the desires and the directives of the central government because the governor has the right to say no at this, to deny or accept this to validate anything. So it means and the governor is not deciding as of what he as an individual I think he works based on the orders that he's getting from the central government which is in Yawundi and now shifts, calculate, whatever you people must have decided he looks across it and say okay this is okay in the interest of the state this should go and this should not go. You understand? I actually wanted, was praying that. What is the limit between the interest of state and the interest of population? That's where it's not been clearly stated and I was asking myself like are the regional councillors not patriotic enough? Are they not Camerounians? Are they actually or are they even expected to do any other thing that is way different from the interest of the state? Now the people, the interest of the state should be the interest of the population. The interest of the population should be the interest of the state. I don't see where there's a difference before now they come to say that okay the governor should be there and the SGO Maybe it is individual interest. You put it that way and of course that's another thing that many people have been raising also that point to say that now it should rather be said that individual interest are not the interest of the state because now if the state has interest to galvanize to better development at the local levels the state so that the population the people for many years have been wanting to manage their affairs have been wanting to coordinate their development and they have gone as far as making it possible that the regional election or the regional councils or the decentralization is effective by putting in place this order they come again to say I followed a post this morning somebody placed something on a whatsapp group this morning I think it's the court republic somebody said that I published something on facebook to say that now with the putting in place of the regional bureaus he as an individual thinks that the functions of the governor should be abolished I don't know whether that is going to be the case but we want to see we want to look at countries like Nigeria though it's not decentralization it's federalism but the governor is the governor and he's an elected official he works for the state he works for the people and development goes but it's only in Cameroon that we have the president the governor appointed and the president of the regional elected we just hope that the developments that the people want will come after the position anyway we are going to do the evaluation after five years we will do the evaluation certainly after after five years of the mandat we are going to present of the republic centrafrician Idriss we are going to say that the election president should be going to be the 27 of the of the in a few days and although all is prepared well there is this rebellion which is on accuse évidemment on accuse évidemment l'ancien président François Bozizet qui se préparait à marcher sur Bangui il était pratiquement à 220 km de la capitale et a été repoussé par l'armée russe et rwandaise et évidemment les casques bleus Idriss comment comprendre il y a eu cette condamnation mais dans l'action pour repousser ces rebelles la France n'a pas du tout fait partie pourtant c'est une c'est un pays qui fait partie du précaré français évidemment est-ce que ça peut expliquer ou bien ça peut justifier ces accusations qui indiquent que c'est la main de la France qui est derrière oui vous savez que malheureusement dans nos pays nous sommes toujours en train de trouver de penser que le bonheur viendra d'ailleurs et que nous nous laissons manipuler il faut dire que Jean-Paul il y a ce qu'on appelle le G5 le groupe de 5 puissances qui soutient aujourd'hui la paix en Centrafrique dans ce groupe là il y a la France il y a la Russie il y a les Etats-Unis il y a l'Union Européenne il y a l'Union Africaine et tout ça qui ont après l'arrivée de Jotodia lorsqu'il y a eu la transition avec cette dame Sambapanzas qui a démanagé on a eu l'élection qui est arrivée il y a eu deux tours deuxième tour et Toadera a été élu Toadera a choisi la voie de la réconciliation et a pensé qu'il faut y aller dans la paix et non ne pas aller dans la brutalité c'est-à-dire que c'est un couteau de l'étranger et lorsqu'on va danser à ce niveau là étant quelqu'un qui apparemment très pondéré pacifique pondéré alors on prend ça comme une faiblesse oui et les gens ont gardé les les groupes armés sont restés dans des régions comme si c'était leur chasse gardée c'est-à-dire qu'en fait moi je suis par exemple à l'ouest c'est mon numazland je gère je suis le parce qu'on n'a pas désarmé parce que vous savez on ne peut pas dire qu'on va dans la paix les gens ont les armes ils ont encore leurs armes et vous dites que vous désarmez donc vous ne pouvez pas désarmer parce qu'un matin ou l'autre quelqu'un peut se lever là et reprendre et c'est ce qui se passe et entre temps notre ami Bozizé est revenu dans le pays alors que discrètement d'ailleurs oui discrètement et comme sachant que Touadira est un homme pondéré a joué sur cette carte a donné l'impression de faire l'animation politique avec son parti KNK et tout ça et là il s'est mis à la tête de la coalition de l'opposition pour dire que non je suis démocratique parallèlement il était sûr de lui que pendant la campagne qui arrive il va être candidat et avec le mouvement de la coalition ils vont renverser Touadira et prendre des choses ou bien si lui ne prend pas des choses il va soutenir un candidat qui va faire à ce que comme il est possible à la coupe pénale que ce candidat peut-être s'asseigne sur cette décision alors maintenant que la coupe constitutionnelle a refusé sa candidature il est rentré dans le cœur du pays rencontré des groupes armés qui au départ avaient lutté l'avaient poussé à sortir en 2013 en fait c'est un jeu de dupe c'est-à-dire que Bozizé n'étant plus candidat parce que la coupe constitutionnelle a rejeté sa candidature à mobiliser ce groupe je ne sais pas qu'elles ont dit ils ont fait parce qu'il faut prendre Bangui parce que l'objectif de la maintenance c'est qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait élection dimanche pour qu'on décale les élections pour qu'on crée une sorte de transition parce que les gens sont dans des positions toujours les gens sont dans la posture toujours des positions c'est-à-dire que dans la position ils sont une 17 partie tout ça ils veulent des positions les gens veulent être ministre de Sissi c'est là c'est tout ça personne ne veut qu'on crée un cadre pour que les scientifiques avancent mais pour tant le pays les scientifiques sont fatigués les scientifiques sont dépassés beaucoup sont exilés dans des réfugiés mais ça dit que ça ça n'intéresse personne ça dit que comme des gens ont des positions des groupes armés dans telle région d'Abo-Samboua à Boussambélé à Boussambélé plutôt tout ça chacun garde cette portion du pays comme si c'était sa propriété et vous pouvez bien comprendre là où c'est tout les groupes armés c'est là où vous allez voir qu'il y a beaucoup de diamants qu'il y a beaucoup d'or parce que les gars se nourrissent le nerf de la guerre et ils ne veulent pas lâcher chacun a sa côte de part tant qu'ils ont cette position et les gens s'étonnent mais la MINUSCA qui est là qui est supposée résoudre ce problème pourquoi la MINUSCA croise les bras et regarde la MINUSCA qui donne l'impression de dire que non il faut qu'il y ait une élection on soutient la démocratie mais au fond elle ne bougeait pas trop lorsque les groupes armés sinon ce n'est pas soit pas les Russes et les Rwandais qui devaient arrêter ces groupes armés la MINUSCA qui a presque 15 000 hommes devrait véritablement 5 ans après avoir maîtrisé le terrain mais pourquoi la MINUSCA laisse faire on s'interroge et avec les gros chats qui circulent partout dans Bangui donc si Toadira aujourd'hui est soutenu par les Russes et les Rwandais on a vu le président Kagame qui a fait un confrère de presse virtuelle pour dire pourquoi il a envoyé ces troupes-là pour soutenir la démocratie et que pour une fois que franchement que les centrafricains puissent être libérés de ces groupes armés mais on voit que même si l'élection se tient parce que l'objectif c'est qu'il ne faut pas que l'élection se tienne pour arriver à un niveau il faut une transition et dans la transition il faut qu'on mette tout le monde que tout le monde s'assure que chacun ne coûte pas et après maintenant il y a des Beyrouth et entre temps la MINUSCA regarde ça est-ce que la MINUSCA veut rester à Santa Fe pendant 60 ans on a vu ça dans des pays qui a intérêt qu'il y ait toujours la MINUSCA est-ce que parce que la MINUSCA est là les gens ne pillent pas les trucs à travers le fait que c'est les Nations Unies pour rendre le pays plus pauvre il y a tellement de questions personne ne veut que la MINUSCA trouver la paix parce que beaucoup de gens s'enrichissent dans ces désormes dans ces désormes Amson Sanda parlons de la République centrale africaine il y a un leader opposition leader barista Nicolas Tiangay président le leader de la politique qui a été candidat à l'élection et pendant les dernières heures il a décidé de ne pas aller à l'élection pour lui l'élection ne peut pas être organisé en sorte de condition d'insécurité et juste à vous remettre qu'il a été former ministre de François Bonzizé Of course vous voyez comment il est fonctionnel ils sont venus pour réduire l'opposition mais je veux encourager que l'élection de l'élection de l'élection l'insécurité qui vient de l'Afrique, c'est qu'elle a été établiquée. Maintenant, si l'Elections, si l'Elections struggled et Tua Dera s'occuidait en trying to get the relative calm that reigns in Bangui et d'autres provinces dans l'Afrique de l'Afrique, je pense qu'ils devraient l'Elections. Parce que, comme Idrissé était là, UNESCO a été là pour many years. Ils n'ont pas réussi à donner total peace. Nous avons eu un forces en l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique qui n'ont pas réussi à donner total peace. Maintenant, le FACA, l'armée de l'Afrique 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 assurant les gens qu'ils puissent donner sécurité pour organiser l'Elections. Ils vont faire ça. En Somalie, par exemple, l'Elections take place en Mogadisho, ils ont validé l'Elections all over le territoire. Il y a des rebelles d'autres régions. Vous savez, la situation là est différente. C'est un conflit de l'armée de l'Afrique. Ce n'est pas un conflit. Il y a des groupes qui sont bien armés et qui ont exploité les ressources, contrôl des parts de l'Afrique de l'Afrique et exploité les ressources, et qui ont pris des ressources. Ce qu'on veut dire à l'Afrique de l'Afrique est que c'est évident que les de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique ne sont pas lesquelles. Je ne comprends pas pourquoi un gouvernement doit être en un embago mais les groupes ne sont pas en armés. Ils disent que le gouvernement ne peut pas protéger les armés. Les armés sophistiquées. Les armés sophistiquées. Les armés de l'Afrique de l'Afrique et ils permettent de avoir les rebelles, les groupes dans différentes parts du pays. Ils sont bien armés. Ils sont bien armés. Et bien sûr, ils sont forcés. Ils disent qu'un armé, « Non, ce pays est en armé. » Il y a eu des forces d'interpositions françaises qui sont constituées. Il y a eu, par exemple, en Côte d'Ivoire, la France-Licône, au G5 Sahel, au Nord-Mali. Pourquoi ne pas voir un pareil scénario aussi en Centrafrique ? Si le but de rechercher, c'est la paix. Non, tout dépend des intérêts. On met la paix en avant, mais dans le fond, on veut que vous continuiez à vous battre pendant que nous, on pille tranquillement. Ce n'est pas nouveau. Lorsque vous regardez l'histoire de la géopolitique dans le monde entier, c'est toujours cela. Il n'y a pas de guerre. Mais dans un pays qui est pauvre. Alors, le pays est pauvre dans la réalité parce que les populations ne profitent pas de la richesse de leur sous-sol. Mais c'est d'autres. Et ceux-là qui profitent de cela passent le temps à vous faire. Ils n'ont pas intérêt. Est-ce que vous trouvez la paix, la sérénité et que vous avanciez ? En fait, c'est de ça qui est la question. Donc, pour eux, il faut qu'il y ait des camps qu'ils entretiennent, nuitamment, pas à personne interposée. Il faut qu'ils vous opposent. Et, par derrière, ils jouent le rôle de ceux qui viennent calmer le feu. Après, ils versent un peu d'huile, ça prend du feu en détant et ils prennent les ressources. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission de la Revue des Grandes Unes. Mr. Amson Sanda, thank you very much for participating to the program. Idriss Lissom, merci d'avoir participé. Rendez-vous pour une autre édition dès demain. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotiers sur le programme d'Ekinos Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada